Bonsoir Bastien, on va parler rugby ce soir, il y a eu quand même une explication hors du vestiaire. On va effectivement parler dans un instant de cette pression qui monte de façon assez nette du côté de l'UBB à quelques joueurs du premier match de l'Union pour ce top 14, à savoir la réception de Brive. Samedi, mais avant, quelques mots du Tour de France, vous l'avez signalé tout à l'heure, donc Christian Prudhomme a été le directeur du Tour, a été testé positif au Covid, asymptomatique. Mais seulement voilà, quand on est directeur du Tour de France, on sert beaucoup de main, notamment des élus, donc ça risque de poser quelques problèmes, comme on dit dans ces cas-là, à faire à suivre. Parlons maintenant de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était donc la dixième étape, une étape entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, avec pour la première fois une arrivée sur l'île de Ré au terme de quelques 170 kilomètres de course, une course assez tendue, un peloton très regroupé, avec pas mal de chutes. C'était un peu le risque qui était envisagé durant cette étape. Et bien finalement, tout s'est réglé au sprint. Et c'est un Irlandais, l'Irlandais Sam Bennett. Première victoire dans le Tour de France au sprint, devant Ewan et Sagan, a signalé que du côté du classement, aucun changement encore et toujours. Roglic en jaune et c'est demain la onzième étape, toujours en Nouvelle-Aquitaine, entre Châtelayon et Poitiers. Le Tour cycliste, bon, aucun coureur testé positif. Par contre, les élus Béarnais, vous l'avez dit, vont pouvoir passer au coton-tige. En revanche, du côté du ballon ovale, c'était aujourd'hui l'entraînement à l'UBB, donc à Moga. Oui, absolument. Alors souvenez-vous, hier, nous avions dans le plateau de Top Rugby Laurent Martic, qui a envisagé avec nous cette nouvelle saison qui va commencer, donc vous l'avez compris, qui sont au week-end à 18h15, samedi, face à Brive. On va voir des images de l'entraînement, regardez, avec visiblement des joueurs très soudés. Il y avait une véritable ambiance de travail. En tout cas, c'est ce qui nous semblait depuis les tribunes, parce qu'il nous semblait effectivement que, également Laurent Marti, vous l'avez vu, qui pouvait, lui, de son bureau, assister à l'entraînement de ses joueurs. Un entraînement, semble-t-il, assez costaud, assez rythmé. On s'est dit, là, il y a une vraie volonté face à Brive. Mais ça ne suffisait pas ? Ben non, ça ne suffisait pas, parce qu'il y a eu forcément, après l'entraînement, la fameuse conférence de presse d'avant-match. Il y a eu des joueurs qui sont venus, notamment dans du coin. Et puis, il y a eu Christophe Furios. Et Christophe Furios, on le sentait un petit peu tendu. Christophe Furios, pas dans son bonjour. Ça se voit vite. Voilà, il n'était pas dans son bonjour. Et à un moment, on pose une question conf, et on lui dit, mais voilà, comment vous envisagez ? Et puis là, il dit, oh non, je n'en dis pas plus, je suis énervé. Alors forcément, nous, on est énervé. Pourquoi ? Et là, il nous a parlé d'entraînement. Et ce qui nous semblait être un entraînement assez costaud. Alors lui, il a dit, non, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est de bonne ou de mauvaise augure ? Avant le match de Brive, a demandé un journaliste, écoutez la réponse de Christophe Furios, colère. Et on a eu fait des semaines de très haut niveau et on faisait des matchs de merde. On a eu fait des mauvaises semaines, même des mauvaises mises en place en faisant des très bons matchs. Je te le dirai après le match de samedi. Mais en tout cas, ça me gonfle, quoi. Voilà, ça me gonfle. Il faut qu'on soit capable de faire la différence entre les moments d'amusement et les moments d'entraînement. Et aujourd'hui, on avait un programme d'entraînement qui était chargé, probablement optimiste. Il a fallu que je sorte les 12 dernières minutes qui étaient importantes pour moi parce qu'on n'était pas dans les clous. En termes de temps, j'aurais pu le faire. Ça faisait une heure assez d'entraînement. Mais ça ne m'intéresse pas, ça. On avait un programme d'affaire et il fallait le faire. Donc voilà, et on ne l'a pas réussi à le faire parce qu'on s'est mal préparé pour l'entraînement. Voilà, donc l'entraînement, ça se prépare. L'entraînement du mardi, il se prépare. Et là, on s'est mal préparé pour l'entraînement. Alors, est-ce que c'est de bonne ou de mauvaise augure pour samedi ? Je te dirai samedi. Mais je pense qu'ils vont l'entendre, dit par la suite Christophe Furios. Il dit, il ne faut pas qu'on fasse les beaux, il ne faut pas qu'on fasse les beaux, il ne faut pas qu'on fasse les beaux. Il a dit à trois reprises. Donc visiblement, il n'était pas content du tout de cette journée et de cet entraînement. Alors, on a continué à discuter avec lui, bien évidemment. Et on lui a dit, mais Christophe Furios, c'est quand même une période assez particulière en ce moment. Six mois d'arrêt, vous n'avez pas joué depuis longtemps. Le dernier match, c'était un match amical face à Clermont. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Mais regardez, la petite anecdote, la façon de voir le rugby de Christophe Furios. Écoutez. Le match amical contre Clermont, j'ai l'impression qu'il y a six mois. C'est tellement que c'est l'os de période. Franchement, on a tous envie de rentrer dans la compète maintenant. Il y en a marre. Franchement, s'entraîner pour rien, on a envie de rentrer dans la compète, même si après, bon, tu sais, c'est l'histoire du mec qui sort un soir avec des potes, il rencontre sa soeur, il passe la soirée à discuter avec sa soeur, à danser avec sa soeur, c'est un peu la même chose. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Et là, quand tu es avec ta soeur, tu ne peux pas y aller, hein. C'est ta soeur. Je l'ai dit cent fois, mais c'est un peu l'image, quoi, tu vois. Là, on a envie d'y aller, maintenant. On va être... On a envie d'y aller, on a une équipe de Brive qui a fait un très, très bon match la semaine passée contre Bayonne, qui est solide, qui s'est bien préparée. C'est une équipe qui s'est bien préparée. Elle avait ses deux matchs, Bayonne à la maison, Bordeaux à l'extérieur, ensuite ils ont 15 jours pour décompresser et se repréparer pour la suite. Voilà, pour eux, ils sont dans la continuité. C'est une belle équipe qui s'est renforcée, qui a bien travaillé et qui va nous poser des problèmes. Et si on fait les baux, on sera en difficulté. Vous avez bien compris, hein, le message de Christophe Furios à ses jours. Attention, ne faites pas les baux, parce qu'attention, la correction n'est pas loin. Plutôt sympa l'anecdote sur la soirée avec la soeur. De façon de voir le rugby. Oui, c'est clair. Donc, UBB Brive, c'est samedi. A 18h15, donc, nous aurons l'occasion d'en reparler un lundi, bien évidemment, avec Mathieu Lalzovo dans Top Rugby. Et à l'occasion du grand débrief sport du lundi, c'est à 19h. Quelques mots encore pour vous dire que c'est le top départ également pour le championnat des handballuses. Avec Mérignac Handball qui va lancer sa saison. C'est demain, salle Jean Dogui à 20h pour les filles du MHB face à un sacré morceau à savoir preste. Le MHB, sachez-le, qui, la saison dernière, n'a pas remporté une seule rencontre. C'était normal, c'était la montée. C'était un petit peu compliqué. Et qui doit, en fait, sa survie en division d'élite du handball féminin grâce au fait que, eh bien, cette division est passée de 12 à 14 clubs. Donc, le MHB va se tester très fortement. Donc, dès ce mercredi face à Brest, salle Jean Dogui avec 80% quasiment de l'effectif du MHB qui a été revu à l'intersaison. Et puis, un petit mot également de Bordeaux-Lyon. C'est l'autre grosse affiche du côté du sport en Gironde ce week-end. Enfin, plutôt vendredi, vendredi 21h, Bordeaux-Lyon. Sachez que les billets dispo pour les abonnés ont été vendus en quelques heures. Donc, ce match se fera à guichet fermé. C'est pas très compliqué. Quand il n'y a que 5 minutes, ça vendra. Surtout au matmuth. Surtout au matmuth. Merci, Bastien. On se retrouve demain. Demain, avec un point, cette fois, justement, du côté des Girondins de Bordeaux. Comment les marines et blancs abordent cette rencontre face à Lyon. Vous saurez tout demain. Allez, bonne soirée à toutes et à tous sur Télé7.